Yo tout le monde, ça fait le clic, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 de Dragon Ball Daima et il y a beaucoup de choses à dire, bref, comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genkidama et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, vous aussi, de cet épisode. Alors, on le sait, à la fin de l'épisode 3, Glorio s'était fait dérober son avion et là, du coup, eh bien, dans l'épisode 4, il se retrouve choqué, il ne comprend pas parce que pour lui, normalement, il avait sécurisé son avion. Bon, bref, c'est un choix scénaristique, tout simplement, pour qu'on puisse aller explorer le royaume des démons parce que, du coup, Glorio, Shin et Goku, eh bien, se retrouvent à marcher, à voler, etc., dans le royaume des démons et on apprend que, bah, c'est pas si facile que ça, de voler dans le royaume des démons. Goku, il se rend compte qu'il a un peu plus de mal que ce qu'il pensait, tu vois, même Shin le dit « Ouais, t'as un peu de mal et tout avec ton corps », donc déjà, on rappelle, voilà, il a rétréci, son corps a rétréci, donc il n'est pas encore bien habitué à sa petite taille et, en plus, avec l'air super imposant du royaume des démons, eh bien, du coup, c'est un peu compliqué pour lui. Bon, après, vous allez voir à la fin, voilà. Oui, voilà, il le dit, oui, c'est lourd. Tu vois, Goku, il est dans les airs, il dit « Waouh, c'est lourd », en mode comme s'il y avait la pesanteur. Bon, après, on connaît ses Goku, etc., on le sait très bien, normalement, tu vois, il y a Super Saiyan, etc. Il pourra, à mon avis, dépasser cela. Bref, en tout cas, ce qui a été intéressant, c'est que là, du coup, on a eu de l'exploration dans le royaume des démons avec des créatures géantes. Alors, moi, j'aime bien le côté un peu créature, le côté un peu exploration, parce que ça me refait penser à l'époque, eh bien, la saga Dragon Ball, d'accord ? C'est les origines Dragon Ball quand Goku était petit, etc. Alors, pour la nostalgie, pour moi, une personne de ma génération, je retrouve ce côté un peu mystérieux et aventurier. Et ça, c'est bien. Alors, je sais, les gens qui veulent de la baston, des transpo, un truc comme ça, en mode, tu vois, DBZ, DBS, ça ne va peut-être pas être fait pour eux, tu vois, cet épisode. Mais, en soi, dites-vous bien que ça va bouger. Au bout d'un moment, ça va bouger, tu vois. Mais là, le côté un peu mystérieux, intriguant, exploration, j'aime bien. Et puis, on a également un rapport avec les habitants de ce royaume. Parce que Goku, du coup, alors, il bouffe. Alors, ça, par contre, ça, c'était énervant. Franchement, au bout d'un moment, j'ai saturé, je vais faire une critique. On le sait. Épisode 1, Goku, il bouffe. Voilà, clac, clac, il est encore en forme adulte. Il bouffe, il a le bide rempli, d'accord ? Il dit, ah, mais j'ai dit, vas-y, on va se taper et tout. Bon, on connaît Goku, on sait très bien, il aime bouffer, tout ça. C'est un Saiyajin et il n'y a pas de problème. Épisode 2, il veut bouffer. Épisode 3, on l'a vu quoi ? Il va dans un bar, il veut bouffer. Il bouffe des burgers, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Il bouffe. Épisode 4, ouais, j'ai encore faim, je veux... Oh, oh, oh. Frérot, chaque épisode, vous allez nous faire le coup, tu vois. On sait que Goku, c'est un Morphal. Mais ça y est, on est au 4ème épisode. Au bout d'un moment, il faut arrêter de recycler. On le sait, ça y est. Donc là, il a bouffé une espèce de lézard, je ne sais quoi, tu vois, dans un espèce de resto. Mais bon, en tout cas, voilà. Ça, c'était vraiment juste la petite critique. Au bout d'un moment, il faut doser avec la bouffe. On le sait. C'est le côté humoristique avec la bouffe dans Dragon Ball. Mais quand même, voilà. En tout cas, voilà. Donc, voilà. Ils sont en mode exploration. On pourrait aller n'importe où facilement si on avait un avion. Parce que, voilà, avec, comme je vous l'ai dit, l'apesanteur, voilà. C'est un peu compliqué de voler dans le royaume des démons. Mais ils s'en sortent quand même. Et vous le voyez, on a des créatures. Des créatures, voilà. Donc, chara-design, des nouveautés, etc. Dans le monde de Dragon Ball. Pourquoi pas ? Moi, j'aime bien, tu vois. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est propre quand même. Au niveau du royaume des démons, franchement, c'est très, très propre. D'accord ? Les villages, même le décor, en fait. C'est ça que je cherchais. Le décor est super bien travaillé. On voit que les rochers, la roche, tout ça. Ah, il y a du détail. Franchement, les gars, il y a du détail. Ils n'ont pas juste fait un truc tout lisse et tout. Non, il y a du taf, tu vois. Donc, voilà. Goku, qui bouffait, qui buvait. Voilà, son lézard. Lézard à la broche. Ok, mais il faut doser. Comme j'ai pu vous le dire. Donc, ensuite, il a récupéré, je crois, des insectes. Hein, voilà. Hé, c'est cool. C'est comme un haricot senzu. Voilà, des espèces d'insectes. Il a demandé à Glorio de lui payer des insectes, etc. Qu'il a pris avec lui. Alors, j'ose espérer qu'il va y avoir un truc avec ces fameux insectes. Parce qu'on a été quand même sur une scène assez longuée. Enfin, longuée. Je pèse un peu mes mots, tu vois. Enfin, il faut que je dose un peu mes mots. Mais j'ai l'impression que ça avait l'air super important. Non, j'ose espérer que dans les épisodes à venir, avec ces espèces d'insectes qu'il a achetés, il va y avoir quelque chose. Parce que, enfin, franchement, voilà. Donc, elle, elle était contente. Elle fait partie du problème des démons. Apparemment, elle a fait comprendre que ça faisait des décennies que des touristes n'avaient pas acheté de souvenirs dans sa boutique. Donc, elle est contente. Elle a eu des clients. Voilà, tout va bien. Ok, très bien. Bon. Ok. Et après. Voilà. Bon. Bref. En tout cas, on a également approché, approché. C'est parti. Voilà. On voit des habitants dans le royaume des démons. Voilà. Là, vous choisissez la destination et du coup, ils vont monter sur cette espèce de balai un peu à la Harry Potter. Moi, ça m'a fait penser un peu à ça. Tu vois, ils montent sur le truc. Sauf que, il t'envoie loin. Et après, c'est au petit bonheur la chance. Il va falloir que tu sautes avant que le balai se crache. Même Shin, d'ailleurs, il était en panique. Il a dit, quoi ? On va s'écraser, tout ça ? Voilà. Ils étaient un peu en panique. Donc, si vous tombez dans la mer des ténèbres, ça en sera fini de vous. Ça en sera fini de vous. Attention. Donc, vous voyez, on apprend également que, attention, dans le royaume des démons, apparemment, la mer des ténèbres, donc, vous voyez, comme un océan, tu vois, tu tombes dedans, c'est finito. Ils l'ont dit également dans l'épisode 3. Je pense qu'il va y avoir quelque chose dans les prochains épisodes avec cette fameuse mer. Bizarrement, je pense que beaucoup, il tombera dedans, mais il va s'en sortir. Je ne sais pas pourquoi, je le pense. On verra bien, en tout cas. Est-ce qu'également, il y a un secret dans cette mer ? Est-ce que, voilà, Goku, Shin, tout ça, ils vont découvrir des choses ? Parce qu'en fait, c'est ça, il y a un côté mystérieux. Et c'est ça que j'aime bien. Là, du coup, j'ai hâte de voir également l'épisode 5 parce qu'il y a le côté mystérieux. J'ai envie d'en savoir plus dans ce nouveau monde, dans le lore de Dragon Ball. Donc, voilà, ensuite, Goku, Shin et, du coup, Glorio qui ont atterri, tout simplement, sans se crasher avec ce fameux balai pour aller à leur destination. Et c'est ça que je vous disais. Regardez le décor. Alors, les gars, ils se sont cassés le crâne, là, quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Là, il y a du taf. Là, il y a du taf. C'est quand même des belles illustrations. On n'est pas sur un truc à l'arrache, tu vois. Et puis, l'animation, évidemment, surtout à la fin, on va y venir, mais voilà. Comment on les trouve ici ? Donc, voilà, ils discutent. Il faut les voler au Tamagamis. Et là, on parle des Dragon Ball. Donc, on apprend que dans le royaume des démons, on l'avait déjà appris dans les épisodes précédents, finalement, il y a trois mondes dans le royaume des démons, d'accord ? Il y a le roi Goma, etc., mais chaque monde a son propre roi, d'accord ? Et il faut savoir une chose. Eh bien, en ayant trois mondes, chaque monde a une Dragon Ball qui est gardée par des gardiens qui sont apparemment super balèzes et tu ne peux pas leur dérober la Dragon Ball comme ça. Voilà, apparemment. Bon. Beaucoup, forcément, excité. Waouh ! Incroyable ! J'ai envie d'aller les défoncer, tu vois. Je veux prendre les Dragon Ball, tu vois. Bon, on connaît Goku, hein. Dès qu'il y a de la bagarre, c'est... Voilà, en mode, il est à fond dedans. Voilà, ils sont là. Voilà, chaque monde des démons possède une Dragon Ball dans un lieu spécifique. Donc, il y en a trois. Tu réunis les trois Dragon Ball, tu peux faire un vœu. Donc, Goku, voilà, il commençait à parler comme quoi il veut retrouver son apparence normale. Et Shin, il dit, eh, attention, bonhomme, on est dans le royaume des démons, c'est surtout pour aller sauver Dende. Tu sais, parce que c'est bien beau la bagarre, vouloir défier les gardiens des Dragon Ball, etc. Mais avant ça, il faut sauver Dende. Tu vois, là, c'est pour ça qu'ils sont allés dans le royaume des démons. Dende, qui, du coup, était redevenu bébé, parce que, voilà, à cause du vœu du roi Goma qui a rajeuni tout le monde, ensuite, il a été kidnappé. On le rappelle par le roi Goma et Degessu. Donc, le but premier, normalement, de Goku et Shin dans le royaume des démons, c'est d'aller sauver Dende. Mais Goku, il veut faire une petite parade, petite bifurcation. En même temps, on ne pourrait pas laisser de taper les gardiens, tu vois, pour leur prendre les Dragon Ball, et puis, comme ça, on sauve Dende, puis on fait un petit vœu histoire de redevenir adulte. Voilà. Alors, après, Glorio, il avait l'air assez intéressé de ce que Goku disait, tu vois. Il n'a pas dit non. Il a dit, ouais, ils sont vraiment si forts que ça. Bon, ben, beaucoup, on connaît, tu vois. Dès que tu lui dis, il y a des mecs qui sont balèzes, il a envie d'aller les affronter. Ça, ça fait partie de Dragon Ball. C'est logique, tu vois. C'est un Saiyan, voilà. Il faut les vaincre pour obtenir les Dragon Ball. Donc, voilà, Glorio, lui, dit, il faut que tu arrives à les vaincre pour obtenir les Dragon Ball. Et c'est là où je me dis, les gars, Glorio, c'est un personnage très mystérieux. On l'a vu, il s'est quand même tapé dans l'épisode 4, vite fait, contre une grosse créature. C'est pas non plus un ennemi de dingue, tu vois. Mais il avait quand même de la technique et un peu de badassitude, d'accord. Même Goku lui a dit, tu te débrouilles plutôt bien. Bon, c'est pas non plus Goku en action, tu vois ce que je veux dire. Mais on sent que le gars, il a quand même une certaine puissance, un minimum de puissance. Par contre, il serait incapable de vaincre les gardiens des Dragon Ball. Est-ce qu'il n'a pas une idée derrière la tête ? Il est là, le truc, en fait. Est-ce que Glorio ne se sert pas de Shin et de Goku, et surtout de la puissance de Goku, pour que Goku tabasse les gardiens, récupère les Dragon Ball, et Glorio essaye de dérober les Dragon Ball ? C'est là, en fait, où tout clin-tribble et tout le mystère se fait autour de ce personnage. C'est bizarre. Il est là, il fait chauffeur avec l'avion, il prend Goku, avec Shin, il est fait passer dans le rôle de démon et tout. Tu sors d'où ? Non mais, tu sors d'où à la base, frérot ? Pourquoi t'es aussi gentil ? Il y a quelque chose qui tombe pas rond, tu vois ? Goku, il est un peu naïf, donc voilà. Par contre, Shin, il va peut-être falloir également, dans le scénario, qu'on arrive à sentir que Shin, il va peut-être être méfiant. Peut-être que c'est déjà le cas. Et qu'ensuite, Shin est déjà en train de réfléchir à une parade, si Glorio, il essaye de... Tu vois ce que je veux dire ? C'est possible, tu vois, parce que Shin, il n'est pas aussi naïf que Goku. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, Glorio, j'ai pas mal de soupçons sur lui, en mode, toi t'es vicieux. Toi t'es vicieux, voilà. Parce qu'il parle des Dragon Balls, il dit, ouais, ce serait pas mal en vrai, Goku, pourquoi pas ? Ouais, ok. Je suppose qu'il faut faire ça trois fois pour avoir un vœu exaucé, donc voilà. Faut aller dans chaque monde du Royaume des Démons, tu vas dans les trois mondes, tu tabasses les gardiens à chaque fois, tu récupères les trois Dragon Balls, et tu fais ton vœu. Voilà. Donc ça, c'est de la logique, d'accord ? Ici, on a besoin de réunir que trois Dragon Balls. Donc voilà, c'est bien dit. Dans le Royaume des Démons, avec les trois mondes, tu réunis les trois Dragon Balls, tu fais le vœu. Voilà. Ensuite, voilà. Ça me donne encore plus envie d'essayer. Donc Goku, il a à fond dedans, il a envie d'essayer, il veut aller récupérer les Dragon Balls, carbasser les gardiens, etc. Ensuite, on a du coup, des ennemis qui ont réduit des habitants donc du troisième monde, parce qu'on est dans le troisième monde du Royaume des Démons, actuellement. Et à cause du Roi Goma, alors je pense qu'à mon avis, le Roi Goma, c'était un peu comme Dabla, c'est entre guillemets peut-être le roi un peu suprême. Chaque monde a un petit roi, mais le vrai boss, c'était peut-être Dabla, parce qu'on avait vu d'ailleurs une statue à l'effigie de Dabla, et là du coup, maintenant, il y a une statue à l'effigie du Roi Goma. Donc je pense que le Roi Goma, c'est le boss aujourd'hui, d'accord ? Et du coup, il a ses soldats, un peu comme l'armée de friseurs, sauf que là, c'est l'armée du Roi Goma, qui a réduit des habitants du troisième monde, et peut-être même dans les autres mondes, premier et deuxième, il les a réduits à l'esclavage. Ça me fait penser un peu au peuple namec, et du coup, ils doivent payer, tiens, voilà, je vous l'avais dit d'ailleurs, voilà, la statue à l'effigie du Roi Goma, du coup. Et les habitants doivent payer trois pièces d'or. Et eux, ils disent, mais c'est impossible, et tout ça, on n'a pas autant d'argent, tout ça, machin. Si tu ne payes pas, ils te pompent, ils t'attrapent, ils te pompent de la durée de vie. D'accord ? Les habitants, vous voyez, ils sont âgés, jeunes, etc., ils arrivent à extraire de la longévité de la vie, et ils foutent ça dans un espèce de bocal, qu'est-ce qu'ils en font après ? Peut-être que le Roi Goma, il boit ça, etc., pour garder la jeunesse éternelle, je ne sais pas, voilà, c'est un truc un peu chelou, ça me fait penser un peu à l'Arcanomique, en moins sombre quand même, parce que Freezer, tu sentais vraiment, c'était l'empereur du mal, le tyran, là, c'est, voilà, c'est des tyrans, mais ça fait pas aussi flipper que Freezer, on ne va pas se mentir, d'accord ? Tu sens que ce n'est pas des réels dangers, donc voilà, il est là, le bocal, le bocal bleu que vous voyez là-bas, c'est là-dedans où ils arrivent à pomper, eh bien, de la durée de vie des personnages qui n'ont pas les moyens de payer, voilà. Donc, il y en a après, ils disent, ouais, mais moi, je suis trop vieux, si vous m'enlevez de la vie, je risque de mourir, c'est pas notre problème, ils les prennent de force, et voilà. Ensuite, on a un nouveau personnage qui fait son apparition, la petite meuf qu'on avait vue dans les trailers, et du coup, elle vient aider les habitants, elle se rebelle, et forcément, Goku, vous le connaissez, bienveillant, il aime la justice, il n'aime pas qu'on réduise des peuples à l'esclavage, il vient mettre son grain de sel, et en fait, il les a tous tabassés. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, Goku, il les a tous tabassés, mais d'une facilité en plus, en mode, c'est easy pour lui, tu vois, et même lui, il dit, oups, je suis allé trop loin, en mode, putain, je m'attendais peut-être un peu plus costaud, tu vois, et finalement, il les a tous tabassés, et derrière, après, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est que Glorio, tu vois, lui, il dit, j'ai peut-être été un peu trop fort, et Glorio et Shin disent, allez, vas-y, on se casse, il faut s'arracher, pourquoi en fait, il n'y a pas de menace là, tu vois, te voilà devenu un fugitif, il restait quelques soldats, pourquoi tu n'as pas fini le taf, il fallait déglinguer les autres soldats en fait, je n'ai pas bien compris en fait, et du coup, encore une fois, est-ce que ce n'est pas une parade de Glorio, d'avoir dit à Goku, viens, 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 on s'arrache, alors qu'il a bien vu, que Goku était en train de détruire tous les soldats, il en restait quelques-uns, il y a même un des soldats, il lui a dit, mais d'où tu sors toi, tu vois, il était en panique, il n'osait même plus attaquer Goku, tellement qu'il a vu que Goku était puissant, il lui a dit, d'où tu sors, et Glorio lui a dit, vas-y, viens, on s'arrache, pourquoi tu n'as pas fini le boulot, tu vois ce que je veux dire, c'est, voilà, je n'ai pas bien compris, donc voilà, et du coup, on a cette fameuse fillette masquée, qui les rejoint, et ensuite, qui retire son masque, et la voici, donc elle, elle rejoint également l'aventure, avec Glorio, Shin et Goku, et maintenant, on attend l'épisode 5, les amis, ah oui, donc là, Goku, il est devenu fugitif, tout comme elle, qui était masquée, d'accord, ça va commencer à parler, que Goku, il est balèze, maintenant, il y a juste un truc, qui me vient à l'esprit, pourquoi le roi Goma, il a juste, rajeuni, Goku et ses amis, pourquoi il les a pas mis directement bébés, parce que finalement, il avait essayé d'empêcher une menace, et finalement, Goku, même en étant petit, il est en train de rooster le royaume des démons, là aussi, je sais pas, tu vois comment ils vont amener ça dans le scénario, mais c'est un intérêt d'être costaud, parce que, voilà, alors est-ce qu'après, le roi Goma, on va s'apercevoir qu'en fait, il est un peu bête, également débile, parce qu'il a un caractère un peu à la pilaf, colérique, etc., on l'a déjà dit, tu vois, mais voilà, en fait, si c'était pour éviter une menace, fallait faire le vœu, de mettre tout l'univers 7, enfin, Goku et ses amis, qui avaient affronté Majin Buu, c'était ça, fallait les mettre directement nourrissons, tous bébés, comme ça, là oui, c'est bon, la menace, c'est tranquille, mais le fait de les avoir juste rétréci, bah, ils ont quand même encore de la puissance, bon, on verra bien en tout cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, comme j'ai pu vous le dire en début de vidéo, partager, réagissez dans les espaces commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, moi j'aime bien, pour l'instant j'aime bien, et j'ai hâte d'en découvrir encore beaucoup plus, et ça me fait penser vraiment, et bien, à la saga Dragon Ball de l'époque, avec les aventures, l'armée du ruban rouge, etc, ça me fait penser à ça, voilà, en tout cas, prenez soin de vous, et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités, Tchao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek, sinon la colère de Freezer s'abattra sur vous ! He 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 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !